Oui, c'est bien un lapin empaillé. Et non, Laurent Goumard n'a pas pété les plombs. Entrée libre adore les expériences et Laurent c'est un peu notre cobaye préféré. Alors aujourd'hui on lui fait faire de la jumpologie. Une théorie esthétique développée par l'un des grands photographes portraitistes du XXe siècle, Philippe Halsman, dont le travail est exposé en ce moment au jeu de paume. C'est cette idée que développe Halsman que quand on saute, on va se concentrer sur son saut plutôt que sur son attitude un peu figée quand on pose pour le photographe, qu'on va se relâcher et qu'on donnera la vraie image de soi-même. Petite démonstration. Né en 1906 en Lettonie, Philippe Halsman devient photographe après avoir émigré à Paris. Il connaît l'essor de la presse illustrée et après s'être exilé à New York en 1940, il va devenir l'une des vedettes du magazine Life. Sa fameuse jumpologie est un projet de longue haleine. En fait, c'était un des projets personnels de Halsman qui a vu défiler tous les grands de ce monde devant son objectif et régulièrement à la fin d'une prise de vue avec le duc et la duchesse de Windsor, avec Brigitte Bardot, avec absolument tout le monde, ils proposent à ces modèles de se livrer à un saut et ça donne des images, un catalogue, un répertoire comme ça assez étonnant et pour le moins réjouissant. Réjouissant, c'est tout à fait le mot. Mais Halsman, ce n'est pas que la jumpologie. Le photographe ingénieur de formation est un grand expérimentateur, adepte des trucages, de la mise en scène et de la retouche. Halsman a un certain nombre d'influences. La nouvelle vision est l'une d'entre elles, avec des cadrages très serrés, des contre-plongées, des plongées, des changements de point de vue. Il est très influencé aussi par les idées du surréalisme, du dadaïsme. On est chez Halsman sur une espèce d'addition de ces mouvements d'avant-garde européens. Halsman va utiliser tous les trucs pour malmener son négatif, le déformer, le couper. Ce portrait de Dali, dont une photo est placée dans un bac de lait, sur lequel on lâche une goutte de lait qui vient exploser, en quelque sorte, le portrait. C'est une référence à Edgerton, qui, photographe scientifique, avait étudié la chute de lait. Mais là, d'un seul coup, non pas appliqué à la science, mais appliqué à une esthétique. Un amoureux de la technique qui propose à ses modèles une aventure photographique. Le plus créatif reste sans doute Salvador Dali. Les deux hommes vont entretenir une relation artistique pendant 37 ans et Halsman va produire une icône moderne, le Dali Atomicus, adapté d'un tableau du dandy excentrique, la Leda Atomica. Un jour, Dali arrive chez Halsman et Halsman l'accueille d'un maître. « Votre Leda Atomica est une merveille, j'aimerais beaucoup faire un Dali Atomicus. » Et Dali réagit au quart de tour en lui disant « Oui, c'est une très bonne idée, on va prendre un poulet, on va lui couper la tête, on va mettre un bâton de dynamite dans le cou, on va faire exploser tout ça, ça fera une photo formidable. » Halsman est un peu effrayé, il lui dit qu'aux Etats-Unis, on ne peut pas faire ce genre de choses avec des animaux et qu'il a une autre idée, qu'on va plutôt mettre tous les éléments de la scène en suspension et que Dali lui-même va sauter, on va envoyer des chats à travers la pièce. Et Dali lui dit « Formidable ! » Et voilà, la mise en scène de ce décor, le scénario pour cette image trouvée. 26 prises de vue plus tard, on arrivera à la bonne image. Si Philippe Halsman a connu l'âge d'or de la presse illustrée, les années 60 voient l'arrivée d'un concurrent de taille, la télé. Le photographe redouble alors de créativité. « Il y a chez Halsman cette volonté jusqu'à la dernière minute de montrer que la photographie peut être ludique, peut être divertissante, peut être réjouissante, peut être jubilatoire. » La photographie jubilatoire, à la rédacte d'Entre-Libre, on est bien d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada